Salut tout le monde, bienvenue à ce match de demi-finale de la ligue des maîtres opposant vos shurikens à jérémy et le starter quad je suis vraiment excité pour ce match là pour de vrai je le sens que je suis dû pour gagner en série je sais pas on dirait que j'ai un blocage pour la ligue des maîtres mais je pense que cette saison ça pourrait être la bonne parce que j'ai gagné ailleurs en vgc mais jamais en ligue des maîtres c'est la ligue que je veux gagner plus puis on a mon boy mark qui est à l'autre bout fait que je suis vraiment excité pour ce match là j'ai une équipe quand même assez centralisée il a fait beaucoup d'échanges il m'a battu en saison 7-0 c'est quand même pas déniable là mais il y avait d'autres pokémons je me rappelle pas son équipe mais je sais que le match-up était vraiment horrible là il est vraiment meilleur pour moi fait qu'on va essayer de le surprendre mais j c'est un joueur qui me bat souvent je pense que je l'ai battu une fois en saison de la titre puis je l'ai jamais affronté je l'ai jamais battu en série la dernière finale c'était contre Jay justement fait que ça fait quand même un petit bout de temps là on va désectionner ce team là parce qu'il est pas bon j'ai bien hâte de voir pour Doré il y a une équipe quand même tannant mais je pense que je suis prêt généralement qu'est-ce qui arrive à chaque saison on dirait que j'ai pas le stamina mental de bien me prépare en série souvent je me donne tout genre la première la première ronde après ça je me débarrasse de la deuxième parce que je suis brûlé là j'ai mis ça dans quelle botte dis donc ok c'est bien celle-là fait qu'on va essayer de surprendre Jay et d'aller chercher cette victoire-là Jay qui a gagné la saison passée je pense qu'il a fini premier cette saison oui parce que j'ai fini 4 puis c'était 1 contre 4 puis 2 contre 3 fait qu'on va essayer de causer une surprise j'espère que je réponde pas trop au chat puis que je sois focus pour Doré merci Ben merci Jade bon fait que pas de surprise son top 6 qui est là salut Lucky comment ça va mon loup je remercie aussi Ben de m'avoir aidé pour la prep on s'aide mutuellement moi puis Ben mais pour Doré gros pas puis salut encore une fois pour l'aide super apprécié enfis cheesecake fait qu'on sert à envoyer d'un verre pour chasser la nervosité Donc j'ai hâte de voir s'il va sortir de sa routine Moi je m'attends quand même A des Terra Poison Mettons de Moltres, Terra Steel of Fire De Garchomp, Terra Water Potentiellement De genre Tabemion Scarada Ou Tinkaton, mais on va voir Premier match, je joue plus risqué Un peu pour avoir de l'info Mon plan game 1 Est assez bien défini Garchomp et Tinkaton Je suis quasiment en game de juste protect mon H-Rand Juste pour voir s'il va Terra quelque chose On va faire ça puis On va rien scotter ce qu'il va faire C'est un genre que je suis pas chanceux Contre Ben pis Lucky, je suis souvent chanceux Mais en train de contre G, j'ai de la misère C'est une bonne donnée à avoir quand même C'est une bonne donnée à avoir quand même Je pense que j'ai pas le choix de J'ai pas le choix de faire Will-O-Wisp Encore Moi je pense qu'il va peut-être bien Terra Fire Mais je pense qu'il va peut-être bien Terra Fire Si le Switch est parfait aussi Il va sûrement Terra Fire son Garchomp Tinkaton qui va genre Terra Water sûrement Ok J'aurais pu faire le raid pour faire Terra Blast Mais en même temps Je vois pas c'était quoi la pertinence De prendre un tel risque Il va peut-être bien protect son Garchomp aussi Et l'homme Barry Je pensais qu'il allait peut-être bien Clear la moulette Pour genre Monstery Face Mais bon Où est-ce qu'il laine une deuxième fois Parfait que là au moins Il est Il est Il est Il est burn Stomping Il fait pas le raid Ça fait rien Regarde-toi dans la mœur Ça va être dans mon Gros slider Ok Là Ce que je vais faire Il y a ça Il y a ça Il fait qu'il y a-tu protect Moi je penserais pas Il doit être Il doit être à sauver Stinkaton Fait que ce que j'ai le goût de faire C'est Shadow Club Puis Terra Blast D'après moi Son Tinkaton Il est à sauver Je vois pas L'autre monde Qui pourrait avoir La sauver Dans son Tink Là il vient de faire Gigaton En mœur Fait que c'est parfait Il change Il change de Tinkaton C'est parfait Parce que Après moi Shadow Club Va tuer Ça veut dire Qu'il ne run pas tant Il n'est pas tant bulky Ça veut dire Ça c'est une bonne nouvelle Stomping Tantrum Ça va être dans Le Zoroark Là on va avoir Un Terra Blast Directement dedans Écoute là Ma question c'est Il faudrait que je fasse Le Calt Mettons Bascule les gens Si je peux aller chercher Garchomp J'ai pas de max C'est le Chippy Ça fait pas assez Malheureusement Je crois que Je vais essayer D'amener Je vais essayer D'aller en Reverse Rekroom Pareil Il envoie Tinkaton Encore En vrai Je vois pas de raison De protect mon E-Tran C'est vraiment Un jeu obvious Ça fait que Je vais Je vais Jouer Tricroom Puis Je vais se faire Terra Blast Dans Tinkaton Je pense Que ça Regarde quand même Bien J'ai un head Il fiche pour le film Je suppose Je vais pas passer A cette option Mais c'est vraiment Un bon play Terra Blast Ça me donne vraiment L'impression Qu'il est peut-être Bien heavy Je pense que Je vais juste Protect Pour la Recovery Là ça va mettre Garttrump Avec le Burn Dans un range De mourir Je vais set un reflect Je vais être protect Il hésite Il hésite Il sors de Tinkaton Ce n'est pas trop grave C'est pas trop grave C'est pas trop grave Pour Mios Carada Bon ma priorité C'est définitivement Mios Carada Reflect Iron head Dans le Gartchum Écoute je pense Je pense que Je fais le mid Ground play Je pense que Je vais faire Bug Buzz Flamethrower Même s'il protect Mios Carada Je suis capable De vivre avec ça Il va sûrement Faire Sucker Punch En E-Tran Mais je pense Que j'en vis un C'est vrai que Mios Carada Qui est sage D'après moi Change le Gartchum Pour sûrement Tinkaton Puis il va Sûrement protect Je vis avec 7 HP Gros reflect Pour de la On a un frame body Mais Ça Ce sera pas Rémi important Il est sage Puis on a Le double up De bien pareil Ça fait que Le burn Matter pas Bon je pense que Mon protect est Vraiment évident Mais bon Je pense que Il reste un tour Sur crew Je vais faire Buckboss Dans le Tinkaton Puis je vais Juste Protect encore Mon E-Tran Je ne vois pas La nécessité De De risquer Le fake out C'est un reed C'est un reed C'est quand même facile À faire pour lui S'il veut faire fake out Puis faire du damage Sur mon Ok Il ne prend pas Le gas C'est un reed C'est une autre Tinkaton Ça fait qu'on va voir Ça fait C'est une autre Tinkaton C'est une autre Bah c'est une autre Heu Pour soin Donc C'est une autre Ça fait Que son Tinkton Est à sa veste Il ne reste qu'un Un tour De secou C'est une autre On va voir On va chercher la première game. Je suis très content. Game 1 est à nous, maintenant il reste la game 2 qui est le plus dur. En série saison 1, c'est Jay qui m'a sorti et j'avais gagné la game 1. Il n'y a rien de joué en tout, mais je suis content que la stratégie allait marcher. Par exemple, je ne pourrais pas le surprendre deux fois. Salut ThePaint, comment ça va mon chum? Game 2. Hum. Hum. Alors, allons-y, allons-y. Fratermain, il n'avait pas l'air de booster energy, d'après moi, il est specs. Fratermain, il n'avait pas l'air de booster energy. Chum et Tinkaton. D'après moi, ça va être Murko et Flatermain. Il n'avait pas l'air de booster energy. 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 Il y a lég provision de booster energy. avec Maltreize aussi. Ah tu fais 4! Avec Wild Bull, un petit chip. Et le gâteau en mur. Et là c'est quoi, ok. Ça ne me dérange pas vraiment. Vous voyez de même. Je m'attends à peut-être qu'il protège son Maltreize. Il va sûrement switcher Pinkerton, oui. Et puis j'amène les gens en murkro pour le haïs. Hot switch. Bon, on sait que. Il y a un steel. C'est vrai que c'est peut-être comme je m'en entends. C'est vrai. Il y a une pulse. Dans mon Pink Whitney. Ice armor dans mon Pink Whitney. Ok. J'ai quasiment à l'ombre de juste faire... Il y a une pulse d'un petit switch puis... Ou bien... Je vais faire un cas vite, mettons. Ça va pas chercher malheureusement. Il y a une pulse. Il y a une pulse. Ça va être dans le Maltreize. Ça va être dans le Maltreize. Il y a une pulse. Il y a une pulse. Il y a une pulse. Ça va être dans le Maltreize. J'écoute juste bien ça. parce que le mode 13 me dérange plus ou moins tout franchi dans le sens que j'ai basculé dans le bac j'ai E-Tran j'essayais de pogner un switch dans le fond je mets le ice protect aussi un petit chip sur le pentaton j'ai vu le ice armor ce qui est bon je vais emmener mon E-Tran je vais faire ult power dans le mode 13 je pense qu'il a joué la patule qui est une catone en réalité mais bon je vais regarder le thunderous d'un coup qu'il a genre d'un coup qu'il a genre flutter main dans le bac pour le late game il va pour le double protect bon pis ça part on a tu le mode 13 pis lui il va sûrement tuer notre Elamorus il a un armor dans le pink whitney ça me convient j'aurais voulu en faire plus mais on va y aller ici il va y aller ici il va y aller sotout qu'il a sûrement bien au Scarada dans le bac Après moi Fluttermain est sache et là il y a le terror. On va voir Flash Cannon puis Scary Freeze dans Fluttermain. On n'a pas vu de booster energy, on n'a pas vu de sache. Il est sûrement specs. On va voir c'est quoi le play. Je n'ai toujours pas montré Scary Face mais bon. On change le Fluttermain pour venir au Skarada. Ça me dérange plus ou moins dans le sens que... Je vais briser son sache. Là euh... Je pense qu'on a vu tantôt qu'il n'était pas euh... Qu'il n'était pas Protein. Qu'est-ce que je vais faire? Le King Power dans le Myrskarada et euh... Qu'est-ce que je vais faire? Le King Katton. Si on switch King Katton, Fluttermain va prendre beaucoup de damage pareil. Je vis un Adamant, euh... Un Hit Adamant de Sucker Punch sur Basko Légion. À moins d'un crit. Un Hit Adamant de Sucker Punch sur Basko Légion. Un Hit Adamant de Sucker Punch sur Basko Légion. Ben ici mon HP. Et Rough qui euh... Qui Miss. Ça pourrait vraiment être huge sur Basko Légion pour le vrai. Ça pourrait vraiment être huge. Ouais, j'avais oublié le Ice Armor, il faudrait. Le Miss est vraiment huge parce que là je serais dans un... Je serais dans un range de Sucker Punch. On a quand même un bon match-up contre les 3. Mais tu sais, ça va être, c'est sûr. Fait que ça se trouve un Sucker Punch dans euh... On bascule Légion. On n'est pas posé l'effet. La poignée va tuer. On va tuer. Donc je vais sûrement faire euh... Voyons. Euh... Un Move Grass dedans. Non Coff je le vis pas. Mais nous on va tuer. Fait que je pense que euh... Même Specs. Je pense que E-Tron peut prendre un Hit de euh... De Fluttermane. Euh... Par exemple lui, il risque de pouvoir en prendre deux. Fait que euh... J'suis pas sûr de pouvoir win. Honnêtement Shadow Ball. Il bouge tu pas. Fait que euh... Juste pour euh... Pour pas risquer euh... Le Quit. On va Protect. Shadow Ball. Il faudra un Quit pour euh... Rester à la vie. à moins que tantôt c'était vraiment un low roll j'ai pas été chanceux en série dans les dernières années je suis dû pour le final ouf yes my god excuse moi j'ai de célébrer de même mais je t'ai dû pour une finale je suis super content le miss a vraiment fait mal c'est en farce le miss a fait mal d'après moi parce que parce qu'il aurait pu faire soccer punch j'aurais pas tué je me considère très chanceux mais une belle saison j'ai encore une fois tu as été extraordinaire un adversaire très difficile à jouer on se revoit en finale YouTube super content on affronte mon boy Marc c'est ma première finale depuis l'avant-dernière saison sur Sword and Shield je pense ou même genre trois saisons avant la dernière ça fait vraiment longtemps que je suis pendant la finale on va avoir un nouveau champion sur Scarlett Violet je suis vraiment content ça va être le fun on affronte Marc qui a déjà gagné un championnat je suis super excité d'affronter un bro puis on se dit à la prochaine guys je suis super excité d'affronter un bro 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 Sous-titrage ST' 501